Donc ce portrait ici, c'est le portrait de René Descartes, un mathématicien et un philosophe qui a marqué le XVIIe siècle. Donc ce que tu as pu voir déjà auparavant, c'est que souvent, les mathématiciens sont des philosophes et vice-versa. Descartes, lui, était un contemporain de Galilée, dont on a vu une présentation juste dans la vidéo d'avant. Et ici, en fait, j'ai mis deux citations de René Descartes. La citation qui est peut-être la plus célèbre de Descartes par le public, qui est « Je pense, donc je suis ». Et une autre citation qui est moins célèbre, mais qui est vraiment intéressante. « Il faut insister continuellement. J'ai fait toutes les erreurs qui pouvaient être fraîtes, mais j'ai encore insisté. » Donc qui est une très belle citation aussi. Bon, ces deux citations-là n'ont rien à voir avec l'algèbre, mais ce sont des belles paroles et que je voulais partager avec toi. En fait, la raison pour laquelle je voulais te parler de Descartes aujourd'hui, c'est que Descartes nous a permis de faire des connexions fondamentales entre le domaine de l'algèbre et le domaine de la géométrie. Donc, commençons par parler de l'algèbre. Donc, l'algèbre, qu'est-ce que c'est que l'algèbre ? Dans l'algèbre, tu as des équations qui ont des variables et qui peuvent prendre des valeurs différentes. Donc, par exemple, on a l'équation y est égale à 2x moins 1. Où pour chaque valeur de x qu'on va fixer, on aura une valeur de y. Donc, on va fixer quelques valeurs de x et on va obtenir les valeurs d'y correspondantes. Donc, ici, je vais mettre les valeurs de x et ici les valeurs de y. Je vais juste changer de couleur. Donc, quand x est égal à moins 2, y est égal à 2x moins 2, moins 1. Donc, 2x moins 2, c'est égal à moins 4. Moins 4 moins 1, c'est égal à moins 5. Ensuite, quand x est égal à moins 1, y est égal à 2x moins 1, moins 1. 2x moins 1 est égal à moins 2. Moins 2 moins 1 est égal à moins 3. Donc je continue avec une autre couleur. Donc quand x est égal à 0, et bien y est égal à 2 fois 0, moins 1. Et donc 2 fois 0, c'est égal à 0, moins 1, moins 1. On va en faire encore deux supplémentaires. Donc quand x est égal à 1, y est égal à 2 fois 1, moins 1. Et donc 2 fois 1, c'est égal à 2, 2 moins 1, c'est égal à... On va faire un dernier point, parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Donc quand x est égal à 2, et bien y va être égal à 2 fois 2, moins 1. Et 2 fois 2, ça fait 4. 4 moins 1, ça fait 3. Donc pour chacune des valeurs de x, j'ai calculé une valeur de y correspondante. Et ce que Descartes a réalisé, c'est que ces points, donc ces couples de valeurs x, y, peuvent être visualisés, et qu'en fait, de manière plus générale, il est possible de visualiser en fait toutes les valeurs, et bien, de l'équation que j'ai écrite ici. Donc ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il montrait qu'on pouvait avoir une représentation géométrique de ces équations très abstraites en algèbre. Donc et bien maintenant, on va parler de géométrie. Donc géométrie. Et bien en géométrie, avant Descartes, on faisait principalement de la géométrie euclidienne, c'est-à-dire qu'on étudiait les propriétés des figures géométriques, telles que les triangles, les cercles, ou encore les triangles inscrits dans les cercles, etc. Mais donc Descartes a montré qu'on pouvait représenter les équations en algèbre de la même manière, en fait, qu'on pouvait étudier les propriétés de ces figures-là. Donc comment est-ce qu'on représente, en fait, des équations comme ça ? Et bien déjà, il suffit de penser à une feuille de papier. Donc une feuille de papier, c'est quoi ? C'est un plan en deux dimensions. Et on dit en deux dimensions parce qu'il y a deux directions. Il y a une direction verticale, de haut en bas, et une direction horizontale, de gauche à droite. Donc je vais dessiner ça ici. Donc on a un axe ici, un axe vertical, et un axe horizontal. Voilà. Ces axes-là sont orientés, tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure. Et ici, donc c'est facile de dessiner en deux dimensions, puisque l'écran, en fait, est aussi en deux dimensions, d'accord ? Donc ici, dans cette équation-là, en fait, on a deux variables. Et donc Descartes s'est dit qu'on va associer les valeurs de chacune de ces variables à une orientation. Et on va définir par convention que la variable Y est sur l'axe vertical, et que la variable X est sur l'axe horizontal. Donc maintenant, si on place des graduations sur chacun de ces axes, c'est-à-dire qu'on va dire que le point là, central, va être quand Y est égal à 0, et quand X est égal à 0. Ici, je vais placer X est égal à 1, ici, X est égal à 2, et X est égal à 3. De la même manière, de l'autre côté, ici, ce sera quand X est égal à moins 1, ici, quand X est égal à moins 2, et ici, quand X est égal à moins 3. Donc on dit que c'est un axe orienté, puisque tu vois qu'on va du plus petit au plus grand. Donc je vais faire la même chose pour Y. Donc ici, ce sera quand Y est égal à 1, ici, quand Y est égal à 2, et ici, quand Y est égal à 3. De la même chose pour la partie négative de l'axe. Ici, quand Y est égal à moins 1, Y est égal à moins 2, moins 3, moins 4, et on va aller jusque moins 5. Voilà. Donc maintenant, en fait, qu'on a, eh bien, ce repère-là, avec ces deux axes gradués, je vais prendre les valeurs de X et les valeurs de Y associées, et les placer, en fait, dans le plan que j'ai formé. Donc si je prends, eh bien, la première valeur de X, c'est quand X est égal à moins 2. Donc je me situe ici, en fait, dans le repère, et la valeur associée de Y, c'est Y est égal à moins 5. Donc en fait, le point formé, eh bien, par ces deux valeurs, va être ce point ici. Voilà, quand X est égal à moins 2 et Y est égal à moins 5. Donc ce point ici, moins 2, moins 5, c'est donc les coordonnées, eh bien, de ce point ici. Et on appelle ça les coordonnées cartésiennes, en faisant référence à Descartes. Donc je vais faire la même chose pour toutes les paires XY que j'ai définies dans mon tableau ici. Donc quand X est égal à moins 1, eh bien, Y est égal à moins 3. Donc, eh bien, ça correspond à ce point ici, deux coordonnées, moins 1, moins 3. Maintenant, si je fais ça, en fait, pour notre troisième point, X est égal à 0 et Y est égal à moins 1. Donc X est égal à 0, c'est ce point ici. Y est égal à moins 1, c'est ici. Donc ça devient ici. Donc ça, c'est le point de coordonnées 0, moins 1. Ensuite, pour le point de coordonnées 1, 1, ce sera ici, quand X est égal à 1 et Y est égal à 1. Et ensuite, pour le point de coordonnées 2, 3, ce sera ce point-là, 2, 3. Voilà. Et en fait, ce que tu peux voir, c'est que, eh bien, ces points-là, ils ont l'air, eh bien, de former une droite. Donc si j'essaye de passer une ligne par tous ces points, eh bien, je vais voir que c'est possible et que ça marche très bien. Et en fait, si on calculait toutes les valeurs de Y pour n'importe quelle valeur de X, eh bien, on se retrouverait sur cette droite ici. Donc par exemple, si je prends la valeur de X, X est égal à 1,5, eh bien, je me trouve ici. Et donc la valeur de Y associée à 1,5, on peut le calculer ensemble, ça ferait donc 2 fois 1,5, ce qui nous fait 3, moins 1, eh bien, ça nous fait 2. Et en fait, si je regarde sur mon graphique, ici, donc ici, c'est X est égal à 1,5 et si je trace, en fait, en pointillé la droite jusqu'à ma droite que j'ai tracée ici en blanc, eh bien, je vais voir que le point d'intersection entre mes pointillés et cette droite-là sera à Y égale à 2. Donc en fait, cette droite-là, elle va me donner toutes les paires XY qui correspondent à l'équation Y égale 2X moins 1. C'est-à-dire que pour n'importe l'X que je vais fixer, si je trace, comme je l'ai fait ici pour ce point-là, 1,5, les pointillés jusqu'à la droite, eh bien, je vais trouver la valeur de Y correspondante pour cette équation-là. Donc ce que Descartes a fait, c'est nous donner, en fait, une manière géométrique de visualiser toutes les paires XY qui satisfont l'équation. Et c'est pour cela que les coordonnées, en fait, des points-là s'appellent des coordonnées cartésiennes, donc en l'honneur de Descartes. Et en fait, les premières équations que nous allons étudier ensemble dans les vidéos d'après, eh bien, ce sont les équations de ce type-là. C'est des équations qu'on appelle les équations linéaires. Donc je vais le marquer équation, équation linéaire, linéaire. Et donc, pourquoi on appelle ça des équations linéaires ? Eh bien, parce que quand on représente l'ensemble des points qui sont en fait solution de cette équation, donc quand je dis solution de cette équation, ça veut dire qui satisfont l'équation, eh bien, je représente une droite comme on l'a vu ici et pas une courbe. Donc il y a bien sûr, il y a d'autres équations où en fait, les solutions de ces équations-là seront des courbes ou des choses un peu plus biscornues, mais ça, eh bien, on verra ça plus tard quand on aura déjà vu les équations linéaires. Sous-titrage ST' 501